Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso enregistre plus de 150 000 déplacés internes à cause de l'insécurité. Une situation qui pousse les autorités à intensifier les opérations de sécurisation dans le pays. Consolidation de la coopération entre l'Union africaine et l'entreprise chinoise Huawei. Ce nouvel accord de trois ans porte sur cinq domaines spécifiques, notamment la 5G ou encore l'intelligence artificielle. Et le Rwanda intensifie sa lutte contre la cybercriminalité, un phénomène qui a coûté 6 milliards de francs rwandais en 2018. Les citoyens rwandais en sont les premières victimes. Les opérations de sécurisation se sont multipliées au Burkina Faso depuis le renforcement des capacités des forces armées nationales, malgré la neutralisation de nombreux groupes terroristes dans les zones dites criminogènes. Le pays compte plus de 150 000 déplacés dus à l'insécurité et aux conflits persistants entre différentes ethnies. Le point dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. Face au difficile combat contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé, il y a quelques semaines, a été pris à partie par des organisations de défense des droits humains. Celles-ci ont allégué de graves violations survenues au nord du pays, notamment dans les villages de Quynh et Ban, où les opérations de sécurisation menées par les forces armées nationales auraient occasionné de nombreuses pertes en vie humaine et plusieurs milliers de déplacés. Des allégations que refutent le gouvernement, même s'il reconnaît cependant l'intensification effective des opérations dans les zones dites criminogènes. Je voudrais rappeler que nos forces armées nationales et nos forces de sécurité intérieure interviennent dans le cadre de la loi. Et notre pays respecte et entend respecter toutes les conventions qu'il a signées en matière de droits humains. Depuis l'éclatement du phénomène de l'extrémisme violent dans la partie ouest du continent, le pays, de l'avis des autorités, a toujours su prouver son hospitalité légendaire. De sources officielles, il accueille à ce jour 25 000 réfugiés, parmi lesquels 5 000 demandeurs d'emploi. Il est également à noter environ 150 000 déplacés internes dus à l'insécurité et au conflit communautaire. Ils sont accueillis et protégés dans les sites d'accueil du Sahel, du centre nord, du nord, de l'est et du centre, conformément aux conventions internationales relatives à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées internes. Le pays entend poursuivre ses efforts pour un plus grand rayonnement sur la scène internationale. C'est pourquoi il entend prendre une part active au processus d'intégration régionale et sous-régionale par le déploiement d'initiatives au profit de son économie et de son peuple. Un dernier hommage national a été rendu à Etienne Tshisekedi le 1er juin en République démocratique du Congo. Plus de deux ans après sa disparition, cette cérémonie a réuni des milliers de Congolais et plusieurs hautes personnalités africaines. Lors de ses obsèques, le sphinx de l'IMETE a été décoré à titre posthume. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, des milliers de Congolais et plusieurs personnalités étrangères ont rendu ce samedi 1er juin un dernier hommage à Etienne Tshisekedi, ses grands combattants pour un état de droit et père de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Parmi les personnalités présentes, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Arcange Toadere de la République centrafricaine et Edgar Lungou de la Zambie. Des obsèques qui auront attendu plus de deux ans. Chez les bancoulous, chez les sorciers, chaque chose a son temps. Quand son kima, il t'envoie. Maintenant que M. Kabila a été déguerpi et que c'est Félix Tshisekedi qui est là, les humains sont là. Le co-fondateur et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti dont l'initiative est partie du constat de la mégestion du régime Mobutu, avec la fameuse lettre ouverte de 13 parlementaires, adressée au maréchal, Etienne Tshisekedi a mené avec une singulière constance son combat. À titre posthume, il est admis à l'ordre national, ordre national Lumumba Kabila, au titre du Grand Cordon. Le docteur Etienne Tshisekedi est déclaré aujourd'hui Grand Cordon et il est admis dans l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Premier docteur en droit du pays, Etienne Tshisekedi a occupé plusieurs postes de responsabilité sous Mobutu. Cependant, la grandeur de cet homme est révélée beaucoup plus par son combat contre la dictature. Le sphinx délimité a été inhumé aux premières heures de la soirée ce samedi 1er juin, au mausolée construit dans une propriété familiale à une trentaine de kilomètres de la capitale. L'Union africaine a prolongé de trois ans le 31 mai son partenariat avec le géant chinois de la technologie Huawei, un accord porté sur cinq domaines spécifiques qui devraient renforcer les ententes techniques qui existent déjà entre ces deux structures. Le précédent protocole d'accord avait été signé en février 2015. Corinne Kamseferme. Le nouvel accord signé le 31 mai entre l'Union africaine et la firme chinoise Huawei porte sur le haut débit l'Internet des objets, le cloud computing, la CNG et l'intelligence artificielle. Pendant une période de trois ans, Huawei va apporter son expertise pour le développement des technologies de l'information et de la communication sur le continent, notamment dans les domaines de la cybersécurité, la cybersanté. Un accent particulier sera également mis sur le volet formation pour la détection des talents locaux. Il serait souhaitable en cet accord que l'Union africaine négocie véritablement un véritable transfert de technologie. Il faut mettre à Huawei d'être présent en termes de renforcement du capital humain, en travaillant sur les indicateurs stratégiques en termes de formation des jeunes africains qui sont dans le domaine numérique, pour que d'ici l'horizon 2063, l'Afrique puisse être autonomement au plein numérique. De part et d'autre, ce nouvel accord garantit des retombées socio-économiques importantes. Huawei doit en effet s'assurer un positionnement stratégique dans le deuxième plus grand marché mobile du monde. De son côté, l'Afrique doit relever le défi d'une meilleure connectivité à Internet pour une inclusion totale dans l'écosystème numérique mondial. Pour la firme chinoise Huawei, ce nouvel accord symbolise aussi la confiance renouvelée entre deux partenaires. Huawei a souvent été accusé par certains observateurs d'espionnage à partir de ses installations au siège de l'organisation panafricaine Addis Ababa. La criminalité a coûté 600 milliards de dollars au monde entier en 2018. Le Rwanda est souvent érigé au rang d'exemple pour le développement de son économie. Compte intensifié, sa lutte contre ce phénomène qui lui a coûté 6 milliards de francs rwandais l'an passé, en sensibilisant notamment les citoyens, les premières victimes des tromperies en ligne. Nelé Claude Ebessa. Au Rwanda, la fraude informatique met à mal l'économie du pays. En 2018, le bureau rwandais de l'investigation a révélé que le pays a perdu 6 milliards de francs rwandais. Durant la même année, le pays a enregistré 113 cas de cybercriminalité. Des données qui ont connu une hausse considérable comparée aux 47 cas de 2017 ayant coûté 400 millions de francs rwandais. Le produit étant nouveau, la connexion étant excellente, les deux combinés font que des arnaqueurs, des hommes de peu de foi rentrent dans le circuit pour opérer en cybercriminalité sur toutes ses formes, sous la forme de fausse identité, sous la forme de piratage de comptes bancaires. Ce sont des infractions telles que l'usurpation d'identité, la contrebande ou la perturbation des opérations informatiques par des programmes mal intentionnés, entre autres, qui ont été recensés. Dans leurs actions, ils demandent des informations personnelles à leurs victimes, notamment l'identification personnelle des codes secrets des comptes mobiles ou bancaires. La première mesure serait une sensibilisation tout azimique, à la fois en milieu urbain qu'en milieu rural. Ensuite, il faudrait que les autorités mettent en place de nouveaux systèmes d'antivirus qui identifient tous les internautes et identifient également les adresses IP de chaque internaute pour pouvoir recrasser les filières de cybercriminalité. Au Rwanda, la cybercriminalité affecte négativement le flux des investissements dans le pays. Pour l'heure, le gouvernement a activé la police de proximité dans toutes les régions du pays, exhortant la population à s'y rendre en cas de détection de fraude informatique. À la rencontre de l'artiste béninois pluridimensionnel Romuald Azoumé, le grand public a pu découvrir ses œuvres à l'occasion d'un échange à l'espace, le centre à Cotonou. Retour sur son parcours et ses œuvres dans ce reportage de notre correspondant. L'artiste pluridimensionnel béninois Romuald Azoumé partage ses expériences avec le public. La vie et les œuvres de l'artiste de renommée internationale étaient au cœur d'une rencontre avec les amoureux de l'art à l'espace, le centre au Bénin. Pendant ses 30 ans d'expérience dans le domaine de l'art, Romuald Azoumé s'est affirmé à travers la sculpture, les arts visuels et la musique. D'origine Yoroumé, Romuald Azoumé demeure un artiste culturel ancré dans le cultuel. Ses installations et tableaux promeuvent l'oracle FA, un système géomantique pratiqué en Afrique. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager le peu d'expérience de 30 ans que j'ai. Voilà, donc c'est ce que je viens de faire. Mais la seule condition, c'est que ce soit gratuit. Parce que je vis au Bénin et si nous ne construisons pas l'Afrique, on aura tout perdu. Les brillants travaux de sculpture de Romuald Azoumé ont entre autres été focalisés sur le quotidien et la vie des contrebandiers de carburant. Des personnes qu'ils qualifient de héros de la survie. Les bidons en plastique constituent la pièce maîtresse de l'ensemble de ses œuvres monumentales et percutantes. Le bidon, c'est le vrai visage des gens aujourd'hui. C'est la réalité que les gens cachent. Cette réalité-là est transparente, elle pue. Quand on voit quelqu'un qui est un politicien véreux, il pue à 10 kilomètres. Très engagé dans la promotion de la culture, Romuald Azoumé aurait rencontré pendant 10 ans des difficultés à cause de certains dictats du milieu de l'art. Tassé de polémistes culturels, Romuald Azoumé ne manque pas d'opiner sur les problématiques socio-culturelles du pays. Est-ce que vous avez vu l'eau ? C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.